All right, what's up tout le monde et re-bienvenue à un nouvel épisode du Show des Entraîneurs, un podcast présenté par nous autres, les coachs ici pour vous autres, les coachs et les futurs coachs à la maison. Et aujourd'hui, on commence avec mon coach Gab à droite qui est toujours avec moi ici. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? On est du même bord aujourd'hui, on est dans la même team, on est contre Alexis aujourd'hui. On est gros débrouche aujourd'hui. Pouf, contre la kéto. Ah, tab. Écoute, aujourd'hui les boys, on a parlé un petit peu entre moi et Gab justement. Ce que je veux qu'on parle ensemble aujourd'hui, c'est le fait qu'on a changé de nom chez Entraîneur Offer. Et puis ça va parler un petit peu de toi en même temps aussi parce que là, c'est maintenant, vous allez nous retrouver en tant que l'Académie des Entraîneurs. Page Facebook, adentraîneur avec un s.com pour le site Internet. C'est la même formule, mais un nouveau design pour faire, je pense que j'aime ça le dire quand même pour faire plus sérieux. Je pense qu'on s'en va dans une direction qu'il y a de plus en plus de personnes qui suivent nos formations et de plus en plus de personnes qui veulent donner entraîneur aussi. Je pense qu'il faut avoir du sérieux dans l'industrie. Je pense qu'on a des formations qui sont excellentes, d'autres très complémentaires. Et c'est là que tu viens justement en ligne de compte. C'est pour ça que c'est le fun qu'on te reçoive. Rapidement, peux-tu me parler quand même de ta formation? Je pense que je ne peux pas mieux la décrire que toi. C'est pour dire quand même aux gens à la maison, coach et future coach, que dans le fond, tu as intégré ta propre formation dans l'Académie des Entraîneurs. Exact. On travaillait quand même conjointement avec Entraîneur Offer depuis le début. Moi, comme tu sais, je me spécialise dans le marketing, surtout pour les entraîneurs. Je traîne l'échec avec eux. Je travaille avec beaucoup d'entraîneurs et de coach. À travers le temps, j'en ai aidé beaucoup dans leur business. J'ai créé la formation en marketing. L'Académie des Entraîneurs, on dirait que ça englobe maintenant un tout pour l'entraîneur. Il peut joindre l'Académie, rentrer dans le moulin et sortir de là complet. C'est ça que je trouve qui est le plus intéressant et qui a plus d'impact aussi avec le nom de l'Académie des Entraîneurs. Moi, j'arrive avec ma formation en marketing où est-ce qu'on va prendre l'entraîneur du début, début, début et expliquer comment trouver son service, comment trouver sa niche, comment se définir sur le marché, sortir du rat race, comme on dit. Arrêter d'avoir l'air de tout le monde et vraiment trouver son expertise. Après, développer cette expertise-là à travers les réseaux sociaux, à travers son marketing, comment se rendre crédible aussi comme entraîneur, toute la manière de fonctionner de A à Z avec son client. Donc, l'évaluation, les suivis, la création des plans, les templates sont là. Tout vraiment un tout en fait pour que tu sois capable de prendre ton client en charge, d'aller faire l'acquisition de ton client, de le garder aussi et de rentabiliser ta business. Il faut briser ce mythe-là que les entraîneurs ne peuvent pas rentrer des revenus à six chiffres et commencer à voir un peu plus loin. Parce que ça se passe autour de nous au Québec, on vit pour un petit pain, mais il faut arrêter de penser comme ça. Il y a une façon de faire beaucoup d'argent dans le monde du fitness et je veux le prouver aux entraîneurs et aux coachs, je l'ai fait par le passé, je l'ai fait avec ma business. Maintenant, je veux transposer ça vers la formation pour les entraîneurs qui est hyper complète chez Gab, tu l'as fait aussi. C'est ma question aussi à savoir Gab, tu l'as suivi au complet, comment as-tu trouvé ça? Écoute, on ne peut pas dire un autre mot qu'un complet, c'est à peu près 8 heures, à peu près 70 modules. Puis comme j'ai dit avec Alexis, pour moi c'est un très beau compliment, il m'a un peu fait chier parce que je voulais faire une formation qui touchait beaucoup de sujets. Ma prof a fait ça, je le sais, je ne pourrais pas faire une formation plus complète que ça et ça serait moins complet. Ça fait qu'il y a un good job, il va chier en même temps. Oui, ben t'en remercie. Comme tu l'as dit, c'est littéralement de A à Z sans skipper le L, comme il y a tout, il y a de 100% tout. T'as mal que je disais à Alexis, écoute, c'est tellement trop gros, trop complet, je veux aussi que tu m'as créé une plus petite pour qu'on fasse un petit résumé, qu'on aille les deux. Parce que ça, c'est littéralement, tu veux réussir ta vie, tu veux commencer, fais tout ça. Faire tout ça, ça peut être long aussi, mais dès que tu passes de A à Z, tous les sujets sont couverts. C'est fou. C'est ce qui est cool aussi du fait que je disais, c'est sûr que je vais prôner nos formations dans le sens qu'on les a conçues pour être bons pour nos élèves, pour vraiment comme prendre un débutant puis l'amener vraiment avancer au niveau de l'entraînement, au niveau de la nutrition. Mais c'est vrai quand même que quand tu sors de ces formations-là ou de peu importe l'école de formation que tu fais, t'as des notions en musculation, des notions en nutrition, t'es comme prête à partir dans ton univers de coacher du monde, mais il manque des notions, il manque des choses pour te dire comme justement, comment je parle à un client, comment je le vois dans mon bureau, comment est-ce que je peux le garder après, comment est-ce que, tu sais, toutes plein de choses qui sont tellement complémentaires et importantes pour un coach, mais qu'au final, puis même beaucoup de gens qui sortent de l'université ou whatever, t'as appris tellement de notions importantes, scientifiques, anatomiques, blablabla, mais encore là, après ça, Chris, comment que je parle à un client, comment je fais ça? Exact. Puis c'est ça qui est, je te dirais, la force du programme puis de la formation, c'est que je t'amène à ne plus te poser de questions. Puis ça, là, c'est le plus gros challenge d'un entraîneur parce que quand il arrive dans le marché, il y a cinq mille et une méthodes qu'il va chercher sur Google, que lui, il fait, que les petits jo connaissants, il donne, puis finalement, il se perd là-dedans puis il n'est pas capable de le faire. Là, il y a une méthode, c'est vraiment un blueprint dans le fond, fait que c'est du étape par étape à savoir exactement chaque détail, comment optimiser ton temps, comment aller faire des meilleurs revenus. Fait que, tu sais, c'est vraiment complet. Puis je veux quand même mentionner l'importance de faire partie d'un tout avec Entraîneur en feu qui est devenu l'Académie des entraîneurs parce que dans la formation marketing, je la déconseille aux gens qui n'ont pas de formation. Je ne veux pas aider des entraîneurs qui n'ont pas les certifications puis qui ne sont pas à l'aise dans le domaine. Fait que pour ça, ce qui est incroyable avec l'Académie, c'est que vous allez faire les formations qui sont déjà là pour devenir entraîneur. Puis une fois que vous avez ça, vous êtes ready. C'est là, c'est complémentaire. Tu ne veux pas apprendre à quelqu'un à vendre qui n'offre pas un service de qualité. Je te connais là-dessus, je le sais que toi, tu veux… En fait, surtout parce que, encore là, c'est encore complémentaire ensemble, c'est pour vendre et conserver tes clients, il faut que tu ailles aussi un service de qualité. Juste vendre, ça fonctionne. On le sait, le marketing, ça marche fort. Mais c'est en plus un service de qualité, ce que vous pouvez faire avec nos formations, je pense à peu près. Puis moi, Alexis, tu es quelqu'un qui écrit extrêmement bien. Si un jour tu fais un livre, je vais te le dire, je vais vous lire. Comme je sais pas, j'ai dit que je te laissais comme le micro aujourd'hui. J'ai une grand hier avec que je vais toujours parler pareil. Mais je vais vous lire ce qu'Alexis m'a dit. « J'aimerais expliquer une méthode pour trouver ses super pouvoirs. » Oui. « Trouver une facette. » Juste quand tu dis ça, tu es comme astide, on va parler aujourd'hui. « Trouver une facette dans ton domaine que tu aimes plus ou moins, que tu aimes plus ou que tu maîtrises mieux dans l'entrée de jeu pour pouvoir pousser davantage à ce niveau. » Ce que moi, j'ai compris de ça, parce que quand tu écris des fois, il faut que je me pose des questions à dire. Oui. « Est-ce que c'est ce qu'il voulait dire? » Les livres de développement personnel, tu aimes beaucoup ça. Je sais qu'il adore ça. Je sais comment il le formule justement. Moi, j'adore ça parce que justement, c'est… Je laisse un intrigue. Voilà. Mais c'est clair et inclair à la fois. C'est complet. Puis il y a justement plusieurs mots que je dois des fois aller prendre un là puis un là puis le coller ensemble. Puis comprendre qu'on en parle régulièrement. Oui. Que c'est un domaine qui a beaucoup de domaines. C'est un domaine qui a beaucoup de spécialisation. Il y a beaucoup de… En général, tu sais, toi puis moi, on pourrait avoir sensiblement les mêmes formations, mais aller chercher une couple d'affaires différentes. Mais être complètement différent dans notre approche, dans notre type de clientèle, type d'entraînement qu'on voudrait entraîner. Deux coachs qui ont les mêmes formations qu'il y en a un qui aime mieux crossfit que l'autre qui aime mieux. Tu sais. Voilà. On parle souvent de ne pas aller all-in. On a parlé ensemble, je pense, la dernière fois aussi, du coach classique qui fait fat loss, prise de masse, compétition. La carte d'affaires longue de même. Exact. Spending, cours de groupe. J'en ai vu là. Fait qu'est-ce que tu veux dire par là justement de trouver tes super pouvoirs? Je pense que tu sais, je l'ai formé souvent dans mes mots puis là je parle des super pouvoirs. J'aime beaucoup utiliser ce terme-là parce que chaque entraîneur, parce que quand tu commences dans le domaine, tu es passionné, right? Tu n'as pas le choix quand tu es entraîneur d'être passionné. Il y a des choses qui t'allument plus. Tu es comme une éponge, tu apprends vraiment plus dans le domaine ou dans certains aspects du domaine du fitness. Ça peut être dans le bodybuilding, l'hypertrophie, la perte de gras. Puis encore là, on peut aller plus loin dans la perte de gras. Il y a certaines spécialisations que tu peux faire. Fait que moi, ce que je veux de mon entraîneur, ce que je veux qu'il comprenne, c'est qu'il est à l'aise en quelque part dans tout ce monde-là, dans tout cet univers-là. Fait que les super pouvoirs, c'est quoi? C'est de quoi, c'est quoi qui devient naturellement? C'est quoi que tu sais que, tu sais, un héros va lancer du feu par les yeux, il sait que c'est ça son super pouvoir. Mais Colin, toi, c'est quoi le feu que tu as dans les yeux? C'est quoi vraiment que tu sais que tu es hyper à l'aise? Fait que je le définis par un terme que j'aime utiliser, puis c'est le riff. OK? Je veux que mon entraîneur trouve ces riffs-là. Non, c'est quoi un riff? Un riff, c'est la vague sur laquelle tu es capable de surfer. Je te dis, all right, demain matin, tu ne m'aimes pas. Dans deux heures, tu me startes une conversation où tu t'en vas faire une présentation sur un sujet de l'entraînement, lequel tu choisis. Lequel que tu peux parler dans ton party de famille non-stop puis que tu ne peux pas t'arrêter. Tu sais, il y a toujours un, soit l'alimentation, soit l'entraînement, soit l'hypertrophie, il y a toujours un domaine, bien, un domaine, mais un sujet que tu es capable de plus développer davantage puis de parler non-stop. C'est quoi ce domaine-là? C'est quel qui te parle le plus? Tu sais, au final, c'est d'arrêter d'essayer de tout comprendre, de tout savoir puis d'être capable de te développer sur tous les sujets. Concentre-toi sur qu'est-ce qui t'a allumé day one dans l'entraînement ou dans l'alimentation ou dans les habitudes de vie puis que tu es capable de parler non-stop. Tu sais, moi, c'est comme ça que j'ai découvert que j'étais un coach qui aimait la structure puis le développement des habitudes de vie puis l'hygiène de vie parce que malgré le fait que j'étais consultant puis je faisais des plans d'entraînement, des plans alimentaires, des plans d'entraînement, des plans alimentaires, à chaque fois que j'ai recevait mon client j'allais voir qu'est-ce qu'il fait le matin, c'est quoi sa routine, son sommeil, comment il optimise son sommeil puis ces choses-là. Je n'avais pas besoin de faire ça. J'étais un consultant, je faisais juste des plans alimentaires, plans d'entraînement, j'avais une évaluation qui était by the book. Je n'avais même pas ces questions-là dans mon évaluation mais moi, je les posais quand même instinctivement. C'était mon riff. Quand j'arrivais dans les parties de famille puis que je parlais puis le monde me disait « Ouais, le coach, on le sait, on le vit sûrement à tout. » « Moi, je fais ça puis je mange ça. » « Ok, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais 60 minutes avant de te coucher? Qu'est-ce que tu fais le matin en te levant? C'est quoi ta routine? C'est quoi ton day-to-day? » Puis je m'attardais beaucoup là-dessus puis on dirait « Je me fais développer non-stop là-dessus. » Puis je me battais contre ça pendant des années. Je me battais à ne pas développer davantage ce sujet-là parce que je me dis « Non, Alex, c'est comme choisis tes batailles. Ce n'est pas ça que tu devrais faire pour ton client. Ce que tu devrais faire, c'est juste un plan d'entraînement puis un plan alimentaire puis laisser aller avec ton expertise dans cette branche-là. Mais c'est pour ça que je dis à mes coachs « Trouvez votre riff. C'est quoi vraiment que vous adorez parler puis à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir développer là-dessus puis en plus, ce qui est cool, c'est que non seulement tu vas avoir du fun à le faire, tu vas trouver de la clientèle que tu peux vraiment aider parce que tu vas créer ton expertise à travers ça puis il y a un monde de possibilités après ça si tu différencies des autres de ce manière-là puis tu as une expertise autre que tout le monde qui fait la même chose. J'aimerais faire un petit ajout à l'importance d'un mentor puisqu'on a parlé une couple de fois. Tu sais que moi, les habitudes de vie, c'est des choses que je travaille le plus avec les clients donc je cherche vraiment là-dessus. Mais j'aurais eu la chance d'avoir un mentor après trois ans qui m'a dit « Gab, la chose la plus importante dans ta vie, tes clients, c'est leurs habitudes de vie. » Ça, c'est la chose que tu vas le plus travailler point final. Ça, c'est un gars qui pour moi, c'est un génie au niveau de l'entraînement. Ça fait que j'ai reçu cette lignée-là puis depuis comme trois ans, je suis resté là parce que j'ai vu qu'effectivement, juste savoir ce que la personne fait avant de se coucher, qu'est-ce qu'elle fait pendant qu'elle mange, c'est quoi son état de stress général, des petites affaires. Je trouve des petits détails niaiseux qui font le plus de différence. Moi, le principe du RIF, c'est que si j'étais allé à l'université, je serais allé en psychologie. C'est vraiment la psychologie des gens qui m'intéresse. C'est entre autres que j'ai fait des fonctions de PNL, des affaires comme ça, des vraiment personnels parce que j'adore ça. Fait que moi, avoir un client puis trouver, j'ai toujours le, tu sais, trouve ton why, j'ai toujours ça de ton information parce qu'il en parle dans toutes les affaires des vraiment personnels parce que c'est toujours ça. Fait que mon client, c'est, tu trouves ton why, je veux perdre 20 livres, mais pourquoi tu veux perdre 20 livres? Je veux prendre la masse, mais pourquoi tu veux prendre la masse? J'ai pas d'énergie, mais qu'est-ce qui fait que t'as pas d'énergie? Tu viens pas me voir pour que je te dise, mange ça pour en avoir plus. C'est peut-être ça que tu penses, mais moi, je veux savoir pourquoi est-ce qu'en tant qu'être humain normal, t'as pas plus d'énergie parce qu'on a tout un niveau qu'on est censé avoir. Fait que toutes les questions deep de quelqu'un qui vont faire que, pour moi, c'est là que les vrais résultats vont être. Donc oui, si tu veux perdre 20 livres, on perd 20 livres, tant mieux, mais si on est capable d'avoir travaillé que c'est ta confiance en toi, comment est-ce que tu te vois aux yeux de ton mari, c'est quoi que t'as au niveau de tes repas, tous les mini détails qui vont faire que cette personne-là, pour moi, d'une façon, devient, on va dire, une meilleure personne, quelqu'un qui est un peu plus développé. Je suis capable d'influencer positivement 0,5 % de la personnalité de quelqu'un, mais tant que cette personne-là va gagner une petite affaire en confiance, qu'on va faire qu'elle va manger un peu mieux, qu'elle va s'exprimer un peu plus, qu'elle va changer toute cette vie-là de quelqu'un, pour moi, faire prendre 5 ou 10 livres, perdre 5 ou 10 livres, ça ne change pas la vie de quelqu'un, mais faire réaliser que toute sa vie, ça a été une victime et qu'elle est capable de travailler là-dessus, ça, ça peut changer sa vie. C'est ça que moi, mon riff, justement, c'est la psychologie d'un client, parce que je trouve que c'est ça qui fait la plus grosse finance chez quelqu'un. Il y a du monde, ce ne serait pas ça partout parce que ça ne les intéresse pas et c'est bien parfait. Moi, je suis à la riff psychologie parce que j'adore ça. C'est tellement powerful, c'est tellement fort d'aller chercher le vrai « ouais ». Tu sais, un client rentre dans ton bureau et veut perdre 20 livres, si tu digues un petit peu plus, il n'y a personne qui rentre juste dire « je veux être capable de jouer avec mes enfants ». Tu vas toujours te rendre dans un « dark spot » du client. La vraie zone. La vraie zone du client. Celle-là est tellement forte que si lui est capable de réaliser ça à travers tes questions et à travers ton intérêt à le faire et pas juste t'arrêter à la surface et te faire perdre du poids, c'est là qu'il s'accroche à un « ouais ». Il change qui qu'il est, il change sa façon de penser et c'est là que tu vois les vraies transformations. Les vraies transformations des clients, c'est quoi? Ce n'est pas genre « je veux le père de 20 livres, j'ai réussi à perdre 20 livres ». C'est comme, je me sentais tellement mal dans mon corps et j'avais tellement « x, y, z » de problèmes dans ma vie personnelle et tout ça a changé grâce à ça. Non, c'est vraiment fort. Je veux un « six-pack ». Pourquoi tu veux un « six-pack »? C'est bien comme, oui, moi je trouve ça bien beau que je veux un « six-pack », mais c'est bien une des choses les plus inutiles ever. Ça ne fait littéralement rien d'avoir un « six-pack ». OK, si on en a un, c'est parfait, mais qu'est-ce qui fait que dans ta vie, tu te dis que ça te prend ça sa tête dans ses antécédents. Exact. Je pense que même dans le marketing, dans la vente, dans la façon d'attirer les clients aussi, je pense qu'il n'y a pas de clients qui vont se sentir interpellés par vous si vous n'avez pas justement ce « reef », ce « why »-là dans le sens que, tu sais, je prends juste nous autres, mettons, projet physique, quand on était vraiment « broad » au début, tu sais, qu'on mettait quasiment n'importe quoi sur la page et que c'était comme tel sujet pour perdre du poids, tel sujet pour perdre du poids, telle affaire pour gagner de la masse. C'était tellement « broadcast » pour tout le monde qu'on avait moins de clients. Tu te dis, « Chris, je vise tout le monde. » Il me semble que tout le monde devrait s'intéresser. Tout le monde va être intéressé à nos services. Puis quand on a commencé, moi, me tombe mon « reef », je me dis, ce n'est pas nécessairement autant pousser, je pense, que votre côté. Bien, c'est différent. Moi, c'est vraiment plus parce que qu'est-ce qui me passionne beaucoup puis qu'est-ce que je sais que moi, j'ai des problèmes, c'est digestion. Oui. Ça fait que pour moi, c'est quelque chose qui est facile de parler puis c'est aussi l'habitude alimentaire parce que moi, les compétitions puis les affaires, c'est quelque chose qui m'a beaucoup endommagé physiologiquement. J'ai eu la difficulté après ça à retrouver la shape que j'avais avant. Puis j'ai aussi compris que ma clientèle était beaucoup affectée par ça avec le côté alimentaire. Fait que avec Projet Physique, la vraie chose que je pense qu'a trouvé notre « reef » là-dedans, c'est de parler de digestion puis de parler de « vous pouvez obtenir des résultats sans vous priver à 100 %. » C'est la phrase qu'on répète à 200 % ou qu'on reformule, notre approche et en parlant plus souvent comme ça, même si je peux donner une recette, mais ma recette elle vient amener le côté où est-ce que tu peux consommer ça de façon occasionnelle sans pour autant nécessairement prendre du poids ou sans pour autant comme perdre tes résultats parce que ça reste dans le côté santé, ça reste dans le côté que... Fait que juste comme toute notre façon de parler à notre futur clientèle, à nos clients potentiels a changé de ce côté-là puis on a attiré beaucoup plus... Puis t'as attiré la clientèle que tu veux attirer. Parce qu'ils comprenaient qu'est-ce qu'on voulait dire. C'était comme justement c'était beaucoup plus pointilleux même si ça restait encore assez broad. Puis pour nous, on savait exactement de quoi qu'on parlait. C'était pas comment... Aujourd'hui, on parle de quoi? Je parle de nowhere de glutamine. Tu sais, c'est tout le temps vraiment une raison dans ce qu'on écrivait. Exact. Je pense que c'est puissant pour les gens à la maison aussi de trouver comme... Si t'es quelqu'un qui fait des compétitions puis qui veut juste traîner des gens de compétition, bien c'est peut-être ça ton rêve. Comme de rester là-dedans puis d'aller dans ton jargon qui entoure ça aussi, bien tu vas attirer les bonnes personnes. Si à tous les jours, tu parles de cours de groupe, de perte de poids, de tout ça, mais que « Ah, by the side, je fais aussi la compétition », t'auras pas une tonne de goûts en compétition. Exact. Puis c'est un bon... Juste, excuse-moi. Vas-y, vas-y. C'est ce que je t'ai dit, la digestion, c'est aussi large que c'est spécifique. Fait que c'est pas obligé de te dire que moi, j'entraîne les madames de 55 ans avec un problème d'estrogène. Donc, tu sais, digestion, c'est... Beaucoup de gens peuvent se rejoindre, mais ça, c'est quand même des gens qui vont avoir le même objectif. Fait que RIF peut être aussi ça très large qui est aussi très, très, très approché. Comme Alexie a dit aussi que tu peux diversifier. Des coachs, il y en a plein. Puis encore là, je veux dire, la digestion, c'est assez important dans le corps humain. Deuxième cerveau du corps. Mais qui qui en parle? Non. Pas beaucoup. Le sommeil, même chose. Parce que les coachs un peu plus au niveau sont vraiment comme très étiqués. Il y en a justement qui ont des connaissances puis qui vont le faire valoir de cette façon-là. Mais sinon, malheureusement, le rôle de coach, souvent, il se limite à comment j'entraîne puis je te donne un plan alimentaire. Voilà. Puis on s'entend que c'est genre la chose qui est la plus fucking plate ever, dans le sens que je perds du poids. Bouge, mange. N'importe qui ne peut pas perdre du poids à n'importe qui. Commence à courir. C'est ça. Mais Sam, t'apportes vraiment un bon point en fait puis ça va dans le sens de où est-ce que je m'en allais pour trouver des trucs, pour trouver son riff, right? Parce qu'il y a une façon de trouver son riff. Des fois, le monde, OK, je ne sais pas trop, j'aime un peu de tout. Tu veux savoir, regarde, Sam, tu as utilisé le meilleur exemple. Pense à toi dans le passé. C'est quoi les problèmes que tu avais puis comment tu les as résolus? Tu as une aisance à travers ça. Tu connais le processus. Tu l'as fait. C'est déjà un bon point de départ pour connaître ton riff. Moi, tu sais, je sais, dans ma situation, je suis hyper désorganisé. Je n'ai pas l'air de ça, mais j'ai l'air d'hyper désorganiser dans le temps où est-ce que il y a de la misère à structurer mes routines, mes habitudes de vie. Chaque journée était différente puis c'est un peu le bordel. Puis j'ai travaillé beaucoup, beaucoup dans les dernières années à trouver des méthodes, des structures, des façons d'optimiser mon sommeil, ma routine, ma digestion. Toutes des petits trucs que les gens peut-être ne voyaient pas à travers juste l'entraînement puis l'alimentation. Puis j'ai développé mon expertise. Je me suis dit c'est quoi la version ancienne de moi qui est devenue la nouvelle version de moi-même puis comment j'ai réglé ça? Je suis à l'aise de le faire parce que quand tu parles personnellement comme toi, tu relates parce que tu as eu des problèmes au niveau digestif, ces choses-là, c'est tellement plus fort. C'est tellement plus crédible. C'est tellement plus facile pour toi aussi parce que tu sais exactement. Ton client dit « Ah, je me sentais de même quand je mangeais ça. » Je sais exactement ce que tu ressens. Je sais exactement par quoi tu passes en ce moment. Je l'ai fait. Je suis passé par là. L'expérience personnelle, je te dirais que c'est le premier truc. Pense à toi, ta version ancienne puis ta nouvelle version puis le chemin que tu as fait, le processus. C'est peut-être le processus par lequel tu veux que ton client passe aussi. À travers ça, tu vas trouver tes méthodes, tu vas trouver ton service, tu vas trouver ta façon d'approcher aussi. Tu sais, il y a une progression que tu as faite, mais c'est la même progression qu'il faut que tu fasses faire à ton client. N'essaie pas de l'amener à Z de suite. C'est souvent le problème aussi qu'on retrouve chez les entraîneurs. C'est comme « Ok, tu pars de zéro, puis là, voici ton plan, voici ça, fais ça tout de suite. Day one, sors toutes les cochonneries entraînées 5-6 fois par semaine et une heure et demie par jour, comme tu essaies de l'amener de suite à un niveau que toi, ça t'a pris comme 4 ans à développer. Fait que déjà, de trouver ton riff de ta version antérieure, tu vas connaître la progression et tu vas être capable de faire progresser ton client de la bonne manière. 100%. Fait que premier truc. Je vais rentrer et on continue dans ces trucs-là parce qu'il y en a d'autres. Je peux-tu, j'arrête-toi de dire des trucs parce que ça t'a dit que ça m'a vraiment fait un petit tilt dans ma tête justement quand tu dis que ça parle de nous. Je suis un peu le principe de psychologie devant le développement personnel. Moi, je suis un gars qu'on pourrait dire très paresseux. Peu importe qu'on s'assume sur le mot, les mots paresseux vont vraiment bien. Mon père dit toujours le principe de la loi du moindre effort. Mais je n'ai jamais vu ça négativement. Moi, je suis toujours vu ça de comment est-ce que je peux faire le minimum et avoir le maximum. Il faut que ce soit pas toujours mais moi, je suis un gars de même. Fait que justement, tout ce que j'ai, tout ce que j'étudie, c'est principalement pour moi puis ensuite, je peux utiliser chez les autres. Fait que je suis un développement personnel. Comment est-ce que je peux conseiller quelque chose à un client qui aura juste un millier fort à faire mais qui va avoir un maximum de résultats? Fait que je suis un, au lieu de dire on va diet down pendant un mois, on va te couper tes carbs à faire le même, tes calories, tout ça. Non. Est-ce qu'on peut faire boire plus d'eau, manger plus de légumes? Fait que juste te faire travailler un petit peu, t'as plus de résultats. Mais je veux faire ça chez moi. Si je suis un gars, qu'est-ce que j'ai fait de chercher ça chez mes clients? Focuser sur des petites choses qui vont faire la différence, des wins au lieu d'essayer de tout couper, tout enlever, tout faire d'un gros bloc. C'est quoi le focus pour les prochaines semaines? C'est quoi la phase 1 de ta progression? Puis ça, on le voit dans la formation marketing, justement, c'est les phases que tu fais passer ton client. Il faut que tu développes ton service en phase. Tu ne peux pas passer de zéro à mille. C'est impossible. Il faut que tu fasses développer ton client puis ça, ça crée une rétention. Je pense souvent à l'accumulation de 2%. Chanteau, je dis que tu changes d'avis d'un client à 2,5%. Moi, c'est toujours comme ça. Je vois ça pour vrai. Je dis que c'est un effort qui va te faire 1% de différence, 2%, 3%, peu importe, peu importe. À la fin de tout ça, tu as 20% de différence. Tout ce que tu fais, c'est boire plus d'eau, manger plus de légumes, rosine, prénodos, blablabla. Tu as 20% de résultats avec des minis affaires de merde. Tu as perdu un peu de poids, tu te sens mieux. Là, c'est facile de dire on va changer ton déjeuner, on va changer ton dîner. Parce que là, c'est plus justement c'est la pire affaire. Sur le mois, on passe de 0% à 100% un plan alimentaire. Personne n'a mangé de la merde. Ajoute des légumes. Quand ça va bien, ajoute petit peu par petit peu cette personne-là qui a l'impression d'avoir fait moins d'efforts, mais avoir autant de résultats. Et quand tu veux jeudi juste à la fin, la rétention après ça, ça va aider. Oui, exact. Puis, je vais continuer sur le riff en fait. À travers ça, une fois que tu as trouvé ton ancien toit, tu sais un peu plus le processus, c'est quoi aussi? Si tu as déjà une business, tu es déjà entraîneur ou tu as déjà comme tes connaissances, c'est quoi qui te différencie dans ta business de coaching? Puis, prends des notes. Trois choses que tu penses qui font une différence contrairement aux autres dans ta business de coaching. Trois choses que tu adores faire aussi dans ta business de coaching. Qu'est-ce que tu aimes vraiment? Pense à ton client, pense à ta junette, ton Robert. C'est quoi que tu aimes vraiment faire avec eux? Est-ce que c'est l'entraînement one-on-one? Est-ce que c'est parler de leur digestion? C'est-tu vraiment là que tu fais une différence? Est-ce que c'est au niveau de leur sommeil? Est-ce que c'est leur routine, leurs habitudes? Est-ce que tu as des clients que tu aimes vraiment ça quand ils viennent te voir puis ils veulent une prise de masse musculaire puis c'est comme « Ah oui, on développe les biceps, ça te prend plus d'épaule, ça te prend plus de… » C'est quoi que tu trives vraiment là? Un top 3, pas top 8, top 10, top 3. Puis trois compétences que tu as développées ou que tu aimerais développer aussi. Je pense que ça va dans le même sens aussi de tout ça, mais prends le temps de le noter. C'est quoi les… Mettons, tu rêves-tu d'être un Vincent Contois puis d'être super gros dans la biochimie puis de comprendre les hormones puis de comprendre ces choses-là. C'est quoi vraiment qui drive, qui trille? Il faut suivre tes instincts parce que souvent, on essaie de… Les entraîneurs, ce que je remarque puis surtout ceux qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances, des fois, ils se parlent à eux-mêmes. Ils essaient juste de parler de tout ce qu'ils connaissent parce qu'ils en ont appris tellement puis ils veulent en apprendre. Ils veulent transposer ça puis dire à tout le monde qu'ils sont crédibles puis qu'ils connaissent ça. Mais au final, parle de ce que t'aimes, fais ce que t'aimes, c'est quoi les compétences que tu veux acquérir puis pousse là-dedans. Une fois que t'as fait ce top 9-là, fait que c'est trois choses qui te différencient, trois choses que t'adores faire puis trois compétences que t'as ou que t'aimerais développer. T'as déjà un… T'as déjà quelque chose de… Un bon portrait de ce que t'as besoin de ce que tu veux. Ce que tu veux. Parce qu'on est rentré là-dedans parce qu'on est des passionnés. Bien, il faut continuer dans cette optique-là. Il ne faut pas changer qui on est ou changer ce qu'on veut ou changer pourquoi on est arrivé ici parce que tu penses que ça n'ira pas chercher assez de monde. Si tu deviens un expert puis en plus, t'aimes ce que tu fais puis tu te développes avec ta clientèle parce qu'on s'entend, tu l'as dit tantôt, quand t'as commencé à nicher des posts, t'as attiré la clientèle que tu voulais aussi. Puis qu'est-ce qui arrive quand t'attires ta clientèle? Bien, t'es transforme. Puis là, tu as… Tu sais, c'est là que tu fais des vrais changements chez les gens. Fait que je pense de commencer avec ça, pour résumer tout ça. Trouve ton ancien toi, le processus que t'as fait. Est-ce qu'il y a des choses là-dedans que tu sens que t'es 200 % à l'aise que tu préparais pendant des heures? Tu peux faire une conférence là-dessus non-stop. Trois choses qui différencient dans ta business, trois choses que t'adores puis trois compétences que tu veux développer. Pense, si t'as des clients actuels, c'est qui ton client préféré? Puis pense comment tu l'as aidé puis c'est quoi les problèmes que t'as réglés rapidement avec lui. Je pense vraiment que c'est le genre de stratégie qui va faire aussi que tu vas plus apprécier ton milieu sur le long terme aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de comptes justement qui négligent ça assez rapidement. Puis tu sais, des fois, oui, il y a une question d'argent, il y a une question de rentrée de client. Je pense que c'est beaucoup aussi. Il y en a qui ont des qualités dans leur personnalité qui peuvent aussi plus attirer de la clientèle que d'autres. Je dis, c'est facile, il y en a pour qui de vendre, il y en a pour qui c'est jasé. C'est easy. Mais encore là, si vous avez une tonne de clientèle facilement, tant mieux. Financiellement, vous réussissez, c'est cool. Mais si votre clientèle ne vous plaît pas, si vos journées, c'est comme, si vous n'aimez pas nécessairement le type de clientèle ou ce que vous amenez même vous-même à votre clientèle, vos amis de coach sont peut-être comptés aussi. Exact. Puis tu vas dire, ce n'est pas pour moi. Non, ce n'est pas pour toi. C'est parce que tu as juste essayé de follow ce que tu penses que les gens veulent au lieu de suivre ce que toi, tu veux. Oui. La grosse différence, c'est que ce qui fait qu'un Eric Fastrow fait encore ce qu'il fait aujourd'hui et c'est ce qui fait qu'un Vincent Contois fait encore ce qu'il fait aujourd'hui et un Jacob Hamel aussi parce que les gars se sont nichés dans ce qu'ils aimaient faire et ils aident des gens comme ça. Je dirais qu'il fasse trop le plan alimentaire, première semaine, il n'en donne pas. Il va changer une affaire dans l'alimentation de la personne. Si vous pensez que Todd fait 20 ans qu'il fait ça et lui, c'est un des plus gros pro-poliquains qu'on voit dans notre vie et lui, il va faire l'évaluation de ça, il donne un changement à faire et il voit la personne la semaine d'après. Fait qu'aucun plan alimentaire. Puis, moi, j'en donne un, c'est vraiment pas comparé là-dessus. Mais le but, c'est que si vous pensez que la seule méthode qu'il faut faire, c'est d'un plan alimentaire qui est complet à 100%, ce gars-là, il a tout vu, il a tout étudié ces plans-là. Si lui, il considère que c'est mieux changer une habitude comme que Polikin disait et non d'un plan alimentaire, il y a peut-être quelque chose à réfléchir avec ça. Oui, clairement. C'est comme l'exemple du gros morbide qui boit 4 litres de coke par jour. Fait juste, tu as tous les mauvais habitudes, il fait juste enlever son 4 litres de coke par jour. Oui, c'est différent. Check les bains par genre 15 livres dans deux semaines. Ça ressemble à ça. C'est ça la progression. C'est bien utile un plan alimentaire puis beaucoup de gens devraient, moi j'appelle ça une structure alimentaire juste que les clients comprennent pour dire voici, si tu étais à 100% dans ta vie, ça ressemblerait à peu près à ça. Mais là, aujourd'hui, tu es à 0%, peu importe tu es où. Je veux qu'on passe de 0 à 10, 10 à 20, 20 à 30. J'ai toujours ça aux clients. Comme ça, ils savent que ça, c'est un goal mais ils n'ont pas à atteindre ça parce que qu'est-ce que j'ai vu quand je faisais le contraire d'avant, le plan alimentaire, beaucoup de gens vont te mentir ou bien ils sont juste super déçus parce qu'ils n'ont pas réussi à atteindre ça. Je me dis, même moi, je ne mange pas ça tous les jours. Même moi, je vais tricher puis des fois, je ne vais pas suivre ça. C'est normal d'être un être humain. Fait juste s'amener encore une fois le principe de motivation, le principe d'on fait des petits changements mais quand il est content, il y a des résultats et il y a plus de chances de revenir. Voilà. Merci, messieurs. Tu n'avais pas un troisième point ou c'est moi? Non, c'était tout pour le podcast d'aujourd'hui. Je pense qu'on parlait des riffs puis à moins que vous aviez un autre sujet à nous donner. Je pensais que c'était à trois points c'est juste moi, excuse-moi. C'est moi qui suis supposé animé. Merci tout le monde d'avoir participé. Regarde, je vais faire la fin. C'est ton riff ça. C'est ton riff à la fin d'un podcast. Hey guys, merci d'avoir écouté le show des entraîneurs. J'espère que vous avez apprécié ça. Je vous rappelle que l'école, l'académie STI, l'entraîneur en feu et maintenant l'académie des entraîneurs qui arrive à devoir changer le logo en arrière pour que ça l'aille plus à jour maintenant aussi. Si vous avez apprécié le podcast La Voie mielleuse de Gab, les conseils de Alexis ou whatever et que vous voulez suivre nos formations ou celle à Alexis, pour nos cours, on vous offre un 10% de rabais avec le code show10 S-H-O-W-10 sur le site adentraîneur avec un S.com où entraîneurenfeu.com fonctionne encore, il va vous rediriger vers le bon URL. Vous pouvez écouter l'épisode et tous les autres épisodes sur le Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Facebook en recherchant le show des entraîneurs et nous, on se voit la semaine prochaine pour un prochain podcast. Ciao guys. Ciao guys.